salut les amis pour une nouvelle vidéo ouais il ya une petite histoire à compter avant la suite je sais pas si je le mettrais dans le titre mais j'ai pris une amende donc déjà je vais vous raconter pourquoi le comment et un peu etc et du coup ça résulte aussi un peu du choix même si de toute façon je vous ai écouté pour ce qui est de la bavette vous m'avez dit avec sans bavette etc donc majoritairement vous étiez avec bavette et j'avoue j'ai hésité quand même un peu et c'est vrai que voilà ça fera quand même le look total origine etc donc bavette et en fait l'histoire c'est que je me suis fait arrêter pas très loin de chez moi sans gants par la gendarmerie un monto bref et du coup j'ai pris un pd déjà donc ça m'a un peu calmé sur ben j'avais autre chose aussi à faire le veto pompeau etc j'avais d'autres mecs à faire donc voilà et puis du coup le temps j'ai dit ben je le ressortirai quand j'aurai acheté ma bavette je ferai la mécanique tout d'un coup parce qu'il ya deux mauvaises nouvelles donc le pv évidemment parce que je roulais sans gants et après aussi ils m'ont mis un tir un peu parce que ma plaque n'était pas riftée etc etc non mais la plaque n'était pas riftée et elle était trop trop comment dire trop penchée donc là on le voit donc bon j'avais fait un petit truc un peu une bidouille voilà donc ça m'a fini à me dire et ben tu sais quoi je vais acheter la bavette d'origine elle aura le bon angle on pourra rien me dire même s'il ya quand même un gendarme qui m'a dit que les feux intégrés comme ça était interdit alors que c'est d'origine mais bon bref on va pas débattre là dessus non plus mais bon voilà on va dire que tout s'est bien passé j'ai juste pris 45 euros et bon ça fait toujours 45 euros à mettre là dedans à moins quoi et du coup j'ai commandé une bavette faco histoire d'avoir un truc quand même de qualité et voilà après c'est pas mal de boulot de la montée c'est pas mal de boulot après le montage je crois que j'ai quand même payé ça presque 60 balles sur la bécanderie un délire comme ça j'ai pas le catadioptre c'est un peu dommage si vous avez vraiment le bon ou quoi je veux bien la ref mais bon voilà donc pour ça il faut de toute façon tout redémonte et et je riverai je vais riveter ma belle plaque dessus donc ça c'est un projet j'ai aussi vous savez le la vis du ça j'aimerais bien essayer alors bon à voir je vais tant que j'y suis je vais prendre le temps j'ai une vie ce qui est pété donc voilà je vais essayer de le réparer d'une manière ou d'une autre donc ça ça serait bien aussi voilà je veux vraiment que tout soit clean 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 et après par contre la mauvaise histoire de tout ça c'est que c'est vachement gras là et en fait je pense j'ai resserré pourtant je pense que c'est quasiment sûr donc je peux tomber le moteur j'ai le joint de culasse le goujon pardon qui est foiré je pense donc je peux tout tomber et mettre un hélicoil avec le vince on va on va mettre réparer ça histoire que ça fuit plus parce que là il tourne plutôt pas mal et tout et peut-être qu'il consomme aussi beaucoup parce que ça me fait une prise d'air au niveau de la cuisse donc j'ai de la chance que c'est rien cassé entre guillemets donc voilà voilà après pour ceux qui ont l'oeil aguerri j'ai acheté le cache au final je me suis chauffé sur le bon coin donc j'ai acheté un cache j'ai essayé de le retaper là où il avait été gravé poncée tout un peu dégueulasse mais bon voilà au moins vraiment le look pareil on continue look origine j'ai tony qui m'a envoyé une boîte air justement pour le cache bon il est un peu sucé mais merci encore à tony pour le cache boîte air donc comme ça au pire si je le retape mieux je mettrai celui là et ça me servira dans tous les cas pour pour les autres moteurs que j'ai et je lui m'a fait en prix d'amis je lui ai acheté un magnifique pollini cp 19 donc là pour ceux qui suivent je suis en 23 donc 23 c'est vraiment énorme 19 je pense que ça peut marcher quasiment aussi bien que je pense même si bon voilà à voir mais c'est forcément que ça va marcher un peu moins bien mais voilà je pense que ça va quand même les perfs vont pas être trop abusés et par contre la conso donc déjà entre le joint de culasse fin tout ça refait et le 19 j'ai envie d'essayer voilà je vous dis clairement même ça marche moins et tout mais si je veux faire mon trip clairement il faut que ça soit fiable et il faut que ça consomme pas des masses donc 19 je pense que ça pourrait être bien donc voilà c'est je garde le 23 sous le coup d'être toute façon j'en suis là et après maintenant on va parler d'un petit truc en cours alors c'est en cours je le précise ceci ce monsieur 5w40 fin tiré 5w40 tiré sur insta n'hésitez pas à les voir il fait des petits stickers et il m'a gentiment proposé il m'a envoyé un dm et il m'a dit ça te dirait pas un stickers de cartouches etc et moi je lui dis ouais ça m'intéresse bien d'avoir un unipost pour celui là encore il est abîmé mais c'est surtout de l'autre côté il n'y a pas d'unipost donc il m'a envoyé des petites maquettes donc je lui avais dit pour le délire le petit rural le petit racing voilà tout ça attendez il est donc voilà pour le délire je lui avais dit web un petit rural sur la cartouche un petit racing et tout donc voilà c'est des maquettes il m'a dit après on peut toujours affiner là il m'a envoyé ça et bon il m'a envoyé un petit truc en plus et il m'a envoyé unipost donc c'est pas la bonne taille mais c'était pour pour voir en fait parce qu'il part d'une photo donc c'est pas parfait mais bon il va essayer de faire au mieux et surtout la bonne taille après l'important c'est que voilà il y soit au moins la bonne taille comme de l'autre côté et puis ça finira un peu le côté le côté déco unipost ça sera pépite là quand il y aura le bel autocollant mettre un petit sticker sur la cartouche voilà rurale ou quoi à avoir et franchement déjà niveau look la bavette la plaque riftée r.a.s là je répare le filetage du réservoir et franchement on est plutôt pas mal pas mal après y'a ce cache qui est noir ça match aussi aimait peut-être le fer blanc je sais pas franchement je suis un peu indécis si vous avez d'autres je sais pas d'autres idées pour le mettre le plus aux origines possible déjà on est vraiment pas mal et le kick ici voilà si vous avez un kick qui traîne quand je dis bon état juste que le rabat là il sait les kicks à rabat des fois il y avait du jeu quand j'étais jeune c'était tout espérable mais mais voilà si vous avez un kick allez n'hésitez pas à m'envoyer un message ou quoi ça serait ça serait sympa mais toi le kick à l'ancienne pourquoi pas ça ça pourrait être bien et là toute façon je tombe le moteur on va tout tomber toute façon peut-être je vais mettre en accéléré d'ailleurs je parle beaucoup je sais et je vous raconte ma life un peu sur mon la life et mon booster et du coup tout démonter c'est de réparer quand même tout ça histoire d'avoir un truc une petite évolution et je filmerai évidemment la réparation du moteur etc et en espérant que ça soit ça là quand j'aurai tout ouvert je verrai mais je pense que c'est je suis quasiment sûr que ce soit ça le problème eh bien c'est parti allez la suite allez les amis il est sur le pont on va démonter tous les carénages le réservoir évidemment mettre la nouvelle bavette et aussi en tant qu'on est tombé le moteur pour les futures réparations allez c'est parti bon nous voilà le réservoir déposé on peut voir que la vie s'est pété il me reste à débrancher ben quand même pas mal de bricoles autant pour tomber le moteur que pour tomber le garde-boue c'est pas non plus ultra simple il y a quand même pas mal de trucs à démonter là j'ai démonter deux vis là deux vis là évidemment celle là pour accéder aux deux vis du réservoir il y en a si je dis pas de bêtises voilà deux sous le feu la bobine est aussi pris en sandwich là avec le garde-boue et je pense que tout le reste est à peu près flottant sur le châssis donc ça pourrait être pas mal et de toute façon il faut que je tombe le moteur ce qui va pas être facile sans démonter les les carénages on va voir ça ensemble allez c'est bon voilà après avoir retiré deux trois vis là ça c'est viré j'en profite pour faire un peu de nettoyage et je pense que je vais tomber le moteur et au moins je serai pas embêté pour remettre le garde-boue le problème c'est qu'il va falloir que je le cale le scooter en gros et ça je vais pas le filmer j'ai enlevé forcément l'axe les deux fiches du du démarreur entre guillemets du démarreur parce que j'ai mis une masse et du et du faisceau mais voilà c'est tout j'enlèverai peut-être le carburant je sais pas je vais voir pour pas m'embêter j'ai défait l'amortisseur et puis ça va venir aller et few moments later a mis le bloc est là je vais enlever le cache pour essayer de voir vraiment si mon problème est le goujon foiré je vais quand même tomber du coup le pot les différents cache et voilà on va voir je vais démonter ça tranquille on voit ensemble la panne et après évidemment je demanderai un petit service à vince pour réparer tout ça bon ben voilà regardez comment j'ai retrouvé parce que j'avais remis une vis et c'est complètement desserré et je sais pas si vous allez bien le voir mais en fait il ya un jeu de dingue donc voilà ma panne c'est ça je pense du coup ça fuit entre les deux mais bon on va démonter la cuillasse on va vite le voir là là c'est riche fuya bon mais voilà on voit que de toute façon ça sortait de là et de là donc pile l'angle tout le reste est sec et ça me pourrissait tout sûrement la richesse un peu les perfs aussi donc ben je vais continuer à tomber voilà ben là on le voit bien regardez on va eh ben je vais tomber le cylindre tomber le piston et envoyer ça au vince pour refaire ce goujon regardez il est déjà beaucoup plus haut et voilà je pense qu'on va percer mettre un hélicoil et remettre le goujon et ça devrait le faire il faudra faire ça le réservoir la bavette je m'occupe de ça et après on remontera la bavette avec avant de remonter le monteur du coup tout ça ça fait du boulot sans parler de tout le reste vous le savez je filme pas tout ce que je fais mais bon là je vous fais suivre quand même les aventures du booster après peut-être que ça marchera mieux dans la logique c'est anti mécanique d'avoir une fuite dans la chambre de combustion donc ça pourrait être pas mal allez c'est parti bon il faut quand même que je montre ça mais dedans il y a énormément de marques de presserrage et en fait c'était pas des blagues regardez aïe 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 voilà ça tourne mais voilà c'est chaud là c'est chaud là c'est chaud 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 mais bon ça tourne comme ça alors on va pas faire difficile c'est pas une prépa de dingue c'est pas voilà le but du truc mais bon j'avoue que c'est je pense que voilà c'est la cause de tout ça c'est cette fameuse fuite pas fou pas fou du tout ça appauvrit au régime compression ça aspire de l'air quand on est plein fer mais bon je tombe le piston et on se retrouve allez c'est parti amis nous voilà avec le piston démonté bien 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 fumé on peut le voir mais bon on va monter comme ça on va pas se prendre la tête on se retrouve sur la prochaine vidéo avec les réparations avancées où je filmerai si je peux etc dites moi dans les commentaires car but 19 où je garde le 23 pour l'instant et après je mets 19 je sais pas je me tâte ça fait reprendre aussi les réglages mais bon à voir à voir j'attends vos commentaires en tout cas on se trouve très vite pour la suite et en espérant que monsieur roule en plus j'ai un petit pote la black smock qui veut qu'on tape la bourre avec sa merguez de next donc pourquoi pas ça pourrait être drôle à filmer bon allez c'est parti allez ciao ciao les amis c'était mané sur ral c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?